je pense que là le match avait déjà changé de physionomie avant le carton rouge si vous voulez mon sentiment profond je crois qu'on fait une fin de première mi-temps alors que alors je pense qu'on avait réalisé 25 premières très bonnes minutes on a réalisé une fin de première mi-temps plus que maladroite sur le plan de la maîtrise notamment de notre conquête on perd deux ballons direct qui nous coûte qui permet à la rochelle tourner à 9 à 6 à la pause et puis on fait un retour totalement absent cinq minutes on prend deux essais et quand on connaît l'enthousiasme la qualité de cette équipe on parle trop loin et après malgré tout on s'est accroché on a montré un visage d'une équipe qui se résignait pas et c'est la moindre des choses mais voilà on n'est pas remporté de je pense d'un peu trop loin une fois qu'on avait pris ces deux essais là en retour de mi temps donc voilà c'est bravo à la rochelle et à nous de nous proposer de préparer pour le pour le prochain bloc de quatre qui qui sera aussi très costaud donc c'est un bloc avec une victoire domicile trois défaites à l'extérieur sur le plan comptable c'est pas dramatique mais sur le plan de l'état d'esprit du jour je pense qu'on avait la place pour faire mieux rien ne m'inquiète on va proposer le prochain match et match de peau sachant qu'on n'est pas dans l'inquiétude on est dans le constat froid et lucide d'une défaite face à une très très bonne équipe de fabrique sur quelques coups malgré ça on est on est quand même dans la partie mais nous on parle je pense que à la fois on est frustré parce que sur l'investissement il n'y a pas à rougir si ce n'est aller dix dernières minutes de la première mi temps et les cinq minutes de retour ou là par contre il y a quand même beaucoup de choses à revoir et à redire voilà après des erreurs quand même de kdb des touches directes un ballon pris alors qu'elle mêlait toutes toutes données pour nous pourquoi pas des points de prix à la fin c'est la dernière pénalité qui peut pourquoi pas aller chercher un bonus et apparemment les maths c'est pas notre truc sur le terrain donc voilà écoutez c'est au moins ça nous permettra de mettre tout sur une constante un peu négatif et il ya des malgré ça il faut il faut être en mesure de savoir être lucide et de pouvoir regarder les choses en face et on va se préparer pour ce bloc de quatre qui s'avère aussi très corsé avec des concurrents encore une fois direct à aller jouer donc on va se préparer la coupure va pas faire de mal l'air de rien parce que l'effectif tourne un petit peu en rond mais il faut qu'on arrive à régénérer vite les têtes pour faire un second bloc digne de ce mot après les 25 premières minutes on a l'impression que la Rochelle a réussi à vous ralentir beaucoup plus les ballons sur les rois qui vous en ont pris trois d'un coup c'est sur cette guerre là que la Rochelle a inversé un petit peu le cours du match et la conquête directe en perdant deux ballons à des moments un peu clés une mêlée qui nous est favorable où on perd le ballon donc vous savez sur ces matchs d'équipe de début de saison l'effet de jeu aujourd'hui ils n'étaient pas à la faveur du stade toulousain ça fait un petit moment depuis le début de la saison malheureusement on n'arrive pas à inverser ces faits de jeu mais je crois aussi ce que c'est que c'est lié à notre enthousiasme notre maîtrise notre capacité à pourquoi pas être plus incisif et aujourd'hui ce qui me gêne le plus c'est notre on peut pas dire que le stade toulousain soit sorti loin de là mais il manque quelque chose est-ce que c'est pas dû à la défense rochelais aussi ah mais les qualités de l'équipe les qualités de l'équipe contre laquelle on a joué je vous le disais avant avant le match pour moi c'est pas c'est loin d'être une équipe qui était au fin fond du tableau après trois journées donc c'est la Rochelle est une équipe qui va se qualifier et jouer les phases finales n'ayez pas peur pour eux mais nous sur aujourd'hui on avait besoin de se tester sur justement cet aspect défensif et occupation qui a été honnêtement pendant 25 30 minutes plutôt bien géré et puis on a un petit peu dévissé et malheureusement sur deux trois faits de jeu mal en contreux et mal maîtrisé on se retrouve à être trop loin après parce que quand vous êtes mené ici c'est trop difficile de revenir même si j'ai bien aimé l'état d'esprit et l'engagement du banc et de la rentrée de nos joueurs qui a permis aujourd'hui de pas sombrer mais c'est la moindre des choses quand on est quand on porte ce maillot c'est vrai que ça fait très longtemps que dernière question que vous parliez de bloc de quatre qui n'avait pas eu un avec une seule victoire et trois défaites pourtant on a quand même le sentiment qu'on n'est pas inquiet pour vous mais c'est pas c'est l'inquiétude c'est pas l'inquiétude c'est juste la froideur nécessaire à analyser les choses je vais pas vous faire le constat qui est le cas de ce championnat mais ça c'est pas on connaissait les règles avant sauf que ce qu'on connaissait pas c'était le nombre de joueurs qui allait qui allait manquer mais ça malheureusement c'est comme ça et je pense que malgré tout comme la semaine dernière et comme aujourd'hui il y avait suffisamment de qualité sur le terrain et de bons joueurs et une équipe capable de venir inquiéter durablement la rochelle on les a inquiété les 25 premières minutes et les 20 dernières il ya quand même il en manque un peu au milieu et ça nous coûte très cher parce que la première mi-temps était vraiment très très physique et après on a senti que vous avez peut-être baissé un peu peut-être la rochelle a augmenté je sais pas je sais pas il faudra revoir les images vous savez quand on gagne souvent on est plus dur et plus costaud et meilleur quand on perd c'est tout le contraire et ça vous pouvez poser la question à chaque fois vous comprenez bien quand même qu'au regard de nos résultats on va se préoccuper un peu de ce qui se passe chez nous et puis on va s'habituer s'habituer par contre ça se regarder ça avec avec comme le simple spectateur avec supporter de nos joueurs de cette équipe qui peut-être à l'ordre de savoir ce qu'elle va ce qu'elle va faire et on sait tout le monde mise beaucoup sur ce match de l'argentine peut-être qu'après on a des chemins détourné qu'elle est capable de battre l'angleterre je sais pas avoir de moi j'y me tarde de voir mes joueurs et et surtout de les récupérer en bonne santé